c'est parti pour un nouveau match nous allons faire le premier match du tour 1 celui qui est tout à gauche là vous pouvez voir prendre plutôt par là t qui tous nique nous contre kb lb c'est parti mon nom on va éviter de dire ça c'est parti let's go tac 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 on va changer deux c'est énormément tout va bien donc là alors du coup nous avons une équipe s'appelle le front uni des werbos de normandie donc normandie là où je vis parfait vive la france t qui tous nique nuk et en face nous avons l'équipe des biscuits avec un cookie en émoji k d lb voilà donc nous avons tequila alias te qui tous avec son compatriote frère nick nuk 76 alors pourquoi 76 je ne sais pas ça n'a aucun sens nous avons lb lb qui va jouer de l'isangar et nous avons cadet qui va jouer le mordor nous sommes sur la map à norien donc une des maps préférées je la kiffe tellement cette map elle est trop bien elle est trop bien cette map il ya des warg ya des trois ya des bobby et des warg et des bobby vive la normandie vive le camembert le calvado c'est le mont saint michel évidemment évidemment bonsoir colonel attendez j'ai juste oublié de faire un truc je reping juste reping bobby et tournoi tournoi eroté joker on fait les matchs venez voilà comme ça les gens ce moment au courant qu'on fait les matchs et je filme pas tout le monde voilà hop comme ça ils sont contents du coup nique qu'ils commencent à faire de petites casernes et de puyork du côté de tequila on part sur des angles mariens du côté du mordor des orques et on a déjà deux puyors trois puyors qui sont en construction du côté de l'isangar on part sur la fameuse technique donc ça c'est une technique assez traditionnelle du côté de l'isangar c'est de faire arbalétrier accompagné d'hommes sauvages du pays d'un pour temps pour en fait c'est vraiment pourtant qu'est récupéré des des gold fin des sous et attaquer ça s'est bien passé hérité en un château des coûts c'était très sympa ce matin on a découvert la faction on a découvert la faction de la lote laurien et la faction de l'isangar scène maritime un scène maritime et du coup pourquoi 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 vous êtes sur le front de normandie alors que vous êtes en scène maritime je comprends plus rien quoi t'as vu ça t'es qui tous à force on devrait la connaître cette foutue map c'est pour s'endormir comme les moutons comment ça c'est qu'à 5 et quand il n'a plus encore ok donc on est déjà à 3 puyors donc ça c'est pas mal donc on va avoir une bonne armée assez rapidement du côté de cadet du côté de lb on protège les orcs avec les arbitriers et là attention premier assaut du côté de tequila on va attaquer avec les chevaucheurs de loup sur je pense les puyors qu'à non on va directement sur l'abattoir ça c'est pas mal ici à les orcs les archers qui sont derrière postures agressives pensant là ici qu'est ce qu'on a ici nous avons les arbiteries au roca qui se font un massacre sur les orcs mais il ya beaucoup d'or quand même donc ça met de la pression les hommes sauvages du pays d'un con un peu de mal du côté du mordor on cribe tranquillou donc ça se passe bien là on a la cavalerie qui va continuer à faire des dégâts dans la base de cadet donc on a détruit déjà un petit abattoir là on va s'attaquer à un autre abattoir donc ça c'est pas mal bien bien bas la trad arrive dans longtemps donc ça prend ton temps mdr comme ça la trad de quoi du par le colonel la normandie c'est lequel va d'autre le reste ce sont des quoi des traviers quoi merci beaucoup dompter pour le follow comment ça va bienvenue à toi ok donc un palais à radrim qui est en cours de construction la trad que je fais me dire comment ça tu fais une trad mais colin et dis moi là dis moi dis moi que je te set up tout en fait genre te mets pas à traduire tout seul le truc faut que ça soit qu'on essaie de faire un truc propre toi mais c'est une très très bonne idée ce que tu fais c'est une très bonne idée salut salut que de nostalgie quand je regarde ce stream bah écoute un plaisir tu sais en même temps ce jeu voilà nostalgie comme tous les ans des gens le redécouvrent évidemment une perle rare et bah du coup pour vu que tu viens d'arriver que tu sais pas forcément qu'est ce qui se passe sur le jeu bah je vais te faire un petit résumé mais juste avant je vais parler un peu du combat donc là nous avons les bobby un les trolls des montagnes du côté de nick nook qui inflige de pas de bons dégâts avec leurs trolls voilà ils balancent des beaux cailloux on a de la résistance on a pas mal d'arché or qu'on a l'oeil qui boeuf alors est ce que c'est l'oeil de c'est l'oeil de qui c'est ça la question c'est l'oeil de qui c'est l'oeil de nick nook qui vient d'être envoyé je vois pas de à il ya peut-être l'oeil aussi de kb à il ya deux oeils en fait il ya deux mais il ya les deux yeux de sauron évidemment bah attends à chaque fois dans le serre aux anneaux on dit qu'il n'y en a qu'un mais en fait il y en a deux c'est tout il ya deux tours c'est vrai deux tours deux oeils au bout d'un moment deux yeux sauron a ouvert ses yeux exactement exactement mais l'autre jour tu je t'avais bien demandé le estère du monde c'était pour quoi faire à ton avis je sais pas moi je sais pas pour pour faire joli bah envoie moi mp colonel envoie moi mp et peut-être que des gens voudront t'aider je sais qu'il ya pas mal de personnes qui étaient chauds pour return of shadow pour en tout cas essayer de le traduire et tout on pourra pas ok bon du côté de tequila on a langues marc qui fait des chaussures de loups on va renverser les hommes sauvages donc ça c'est pas mal bien jeu à eux on va renverser en plus les archers arbalétrier donc là c'est très très bien joué à la cavalerie alors le problème c'est qu'il aurait pu renverser les arbiteries avant que les piquets arrivent attention à pas aller dans les piquets oui oui ça y est on prend des courbes difficiles du côté de tequila qui tous du côté de nick neuk on rate son coup avec le troll et on a l'armée de lisangar qui est pas mal formé un donc là faut juste tuer les piquets et la cavalerie va pouvoir se faire plaisir aïe 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 a deux unités de piquets en vrai si la cavalerie passe comme ça ça passe voilà c'est bien ça et gotmoké dans le tas gotmoké qui buff les troupes du mordor c'est bien joué bon bah c'est bien les joueurs jouent en équipe en même temps c'est une map où tu peux facilement jouer en équipe un les alias et ils sont assez proches donc ça peut le faire ça peut être très très bien joué il a placé une balise pour dire attention je sais pas pourquoi il appelle symbolisme et attention quand même du côté nerf de la carte c'est une grosse armée du mordor du côté de cadet qui va attaquer les chevaucheurs aïe 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 on fonce dans les piquets oh il a de la chance il a énormément de chance il a pas perdu tant d'hommes que ça du côté du mordor bon on avance donc tout va bien la communication est facile vu qu'ils sont à côté quand ils jouent mdr c'est vrai non mais c'est c'est la meilleure chose ils sont à côté dans la même pièce ils communiquent et tout donc c'est vrai que pour le pour le style de même pas en plus ah oui c'est vrai que je crois y'en a rien en bas et l'autre et en haut mais ils peuvent quand même communiquer toi genre y'en a un qui frappe dans le mur et tout il fait bien m'aider il pète le mur du coup ça fait un trou du coup ça fait une brèche du coup ils peuvent communiquer toi en mode campagne excellent de bons souvenirs sur tous les opus surtout le 1 surtout le 1 il est incroyable la campagne du 1 est incroyable mais mon cher doncteur si tu veux rejouer au jeu tu fais point d'exclamation site et tu découvriras le bonheur ultime et ta journée sera heureuse voilà mais du coup oui là nous sommes sur un tournoi sur l'extension donc voilà tout simplement sur l'extension les les joueurs se sont inscrits par équipe de deux et vont s'affronter dans un tournoi épique jusqu'à une finale héroïque et voilà ok donc gotmog gotmog qui est niveau 3 gotmog qui va se replier qui va se mettre près de l'abattoir on a l'armée de nicknock qui est parti un peu tout seul pensons là il ya des troupes du mordor qui sont en train d'aller dans la base bon c'est bien ça en vrai les loups c'est très très bien contre les piquets là on a quelques hommes donc normalement ça devrait le faire attention piqué et caverick qui doit pas forcément enfoncer dedans bon il fonce dedans quand même il s'en fiche il a perdu un cavalier bon là faut mieux au moins ils temporisent bon les lanceurs de hache font plus de dégâts mais fallait s'inscrire en duo ou à deux j'ai pas compris les deux les deux t'inquiète t'inquiète on prend les deux le pire au car qui a été recruté incroyable car c'est un héros de langue mort qui est un spectre qui se balade et qui ralentit il est trop proche proche de lui et qui leur inflige de la peur le poison il est multifonction ce héros un mais il est lent il est un peu lent je crois ouais ça il se déplace pas hyper rapidement ça sera un peu fort sinon ok donc là nous avons gott me gott me niveau 3 les crébins du pays d'un qui vont en train de se faire défoncer au dessus les loups d'angmar qui arrivent pas de sieste ok l'urse l'urse niveau 2 le seul héros handicapé il a pas de jambes ouais mais on va dire qu'il comment on dit il stationne dans les dents dans les airs là il comment on dit comment on dit quand il le il vagabonde tels que les fantômes là comment c'est possible physiquement qui puisse tenir comme ça toi il l'évite il évite il évite exactement il évite comment ça fonctionne comment pensez vous qu'il puisse se balader comme ça ça me parait bizarre quand même merci beaucoup le chat exactement c'est ce mot là que je cherchais il l'évite et il l'esquive il l'évite par la magie la magie du seigneur des nœuvres bah c'est comme les fantômes mdr comme si les fantômes existaient genre non mais les gens ils sont en mode non mais c'est comme les fantômes tu vois bien la gaspère gaspère il évite le sol est une illusion il évite de l'éviter ok l'invocation des orgues de gundaba du côté de langma en tout cas c'est mais c'est serré hein il est pas palpable il est pas palpable c'est très bizarre ce cette phrase ok bon du côté de lb on a une grosse armée on a sharkou qui est là on a l'urse qui est derrière qui inflige pas mal de dégâts vous me dites ainsi son est trop fort ou pas assez fort évidemment important le son bon bah écoutez l'armée de langues marc qui se débrouille plutôt bien il était là ton proximumac putain mais le pire on n'avait rien on n'avait rien dit comment c'est le proximumac je crois que j'ai loupé des choses dans la game bon en tout cas ça se passe mieux du côté sud enfin du côté gauche maintenant on est une bonne armée attention aux trolls de nick neuf qui sont un peu tout seul et qui vont devoir se replier vers le nord je pense en vrai t'es qui tous devrait aller peut-être reprendre le centre de la carte là il a envie je pense d'attaquer la base de kb mais là ça ça va être compliqué ok karche qui rentre dans le dans la bataille mais qui prend extrêmement cher il ya beaucoup d'arbetri il ya beaucoup d'archers enfin non c'est pas des arbetri c'est des lanceurs de hache de rue d'or enfin de du pays dedans à l'armée de nick neuf qui arrive ça y est pourquoi il envoie pas bobby au corps à corps bon on voit si il est pas mal il est pas mal à distance parce que au moment il prend pas trop de dégâts des archers mais s'il était vraiment dans le tas il pourrait vraiment faire très très mal oh l'aventure elle est elle est rapide hein boum allez les orcs qui commencent à mourir aïe 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 bobby qui vient de mourir par la bouche de sauron qui est niveau 3 on a karche qui est toujours vivant qui est niveau 3 waldar qui a été recruté qui est niveau 1 l'urs qui est niveau 4 qui va commencer à tirer ses flèches sur le nazgul le nazgul qui prend cher on va revenir aïe 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 ça y est c'était c'était l'allée de trop il va mourir c'est sûr c'est dommage il aurait pu le replier et le garder en vie mais bon c'est pas grave bonjour je suis tombé sur ton stream ça fait tellement plaisir de voir du bataille pour la terre de mieux par contre c'est le deuxième du nom avec un mode particulier alors là on est sur le deuxième mais on est sur un peu plus que le deuxième on est sur l'extension du deuxième qui s'appelle l'avènement du roi sorcier qui rajoute des choses dans toutes les factions une car ajoute principalement une faction qui se nomme langues marc langues marc qui est celle là donc ça c'est pas un mode mais il ya aussi des modes qui ont été créés par la communauté mon cher et au den je t'invite à follow la chaîne voilà ici après on fait principalement du bfm parfois on fait autre chose mais on fait principalement du bfm voilà bfm c'est la vie bon gotmog gotmog et ni e gotmog qu'est ce que je raconte c'est rogache rogache le troll du nord accompagné de karche ok pendant ce temps là la bouche de sauron bouche de sauron au niveau 1 le troll bobby qui va balancer son caillou les lanceurs de hache du pays de d'un qui prennent cher et en tout cas merci beaucoup pour follow et au denne bienvenue à toi dans la compagnie de la terre du milieu ok grima langue de serpent qui va au corps à corps qui va tuer le troll c'est bien joué lille niveau 4 il pourrait utiliser ses paroles venimeuse pour débuffe l'adversaire donc en gros réduire l'armure des unités ciblées qui pourrait aux langues marc qui arrive par derrière c'est bien joué l'isangard qui va se replier est ce que est ce que le mordor et lang bar pourrait massacrer l'isangard dans l'isangard c'est bien replié au bon moment je pense je pense qu'ils seront si la doute question est au denne n'hésite pas vu que tu es nouveau tu dois dire mais qu'est ce qui se passe comment ça se fait qu'il ya encore des gens qui jouent à jeu en 2022 alors que le jeu est sorti en 2006 ça n'a aucun sens pourquoi le jeu est si beau si fluide si beau si incroyable ok le vent sinisca directement est exécuté c'est très très bien joué on a le poison de karche qui influe sur toutes les unités c'est un peu le dawa il ya la catapulte derrière qui tire sur les hommes du rue d'or pendant ce temps là il ya la bataille ici aïe 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 durs qui a stun la bouche de sauron et qui la tue en mode carnage on a saroman saroman qui va nous faire son explosion de magie sur les archers de nick nuk pendant ce temps là nous avons waldar waldar qui combat donc ça se passe bien du côté de du côté de langmar on a pas mal de héros donc on arrive à à mettre pas mal de dégâts mais attention saroman l'urte et des berserkers et grima qui arrive sur l'armée de langmar le mordor qui suit par derrière et qui va mettre de la pression trop de bons souvenirs ça donne envie d'y rejouer bah écoute ah on m'a appelé attendez attendez pause 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 on m'a appelé je reviens bon excusez moi suite 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 donc nous sommes toujours sur ce match j'avais un call important excusez moi donc 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 ah gotmog est mort le troll est mort les orcs meurent c'est la fin du monde voilà on spam trop le bottes il suit plus et c'est exactement ça le vous spammé trop le chat calmez vous ok donc karch karch qui niveau 4 ici donc pareil il s'en sort plutôt bien waldar qui est là donc en vrai je pense qu'on a d'un côté on a d'un côté teki tous qui voilà qui mène la danse avec son angmar du côté de nick nuk bah on est un peu moins bien clairement on est moins bien on se fait un peu massacrer par lb1 avec son saroman qui vient d'utiliser l'explosion de magie une nouvelle fois il pourrait utiliser la boule de feu sur par exemple le troll est ce qu'il va le faire est ce que va y voir une boule de feu qu'est ce qu'il fait what oula oula à d'accord la boule de feu qui a été très très lancé bizarrement là il s'est transformé ok saroman niveau 3 on va balancer les unités sur les lanceurs de hages tout ça on a le nasgul qui est de retour on va focus les lanceurs de hages donc ça c'est bien en vrai elle n'asgul face à l'isangar c'est chaud parce que bon il ya l'heure ce qui fait pas mal de dégâts il ya boule de feu de saroman maintenant les lanceurs de hages ça fait super mal là clairement le nasgul il va il va pas servir à grand chose pendant ce temps là nous avons la bouche de sauron qui est qui se balade les archers flèches de feu qui poursuivent les unités de langmar ok et du coup bienvenue à ce qui était sur le live de valonia j'espère que j'espère que vous allez bien nous sommes ici en terre en terre du milieu un monde magique féerique philosophique hic et voilà tout ce qui s'ensuit merci beaucoup lors de voir tgm guern pour le folle pas facile à vos pseudos vous mettez des pseudos compliqués là dès le matin laissez moi un peu de temps ok bon on est une monture et lait qui est en train de faire un espèce d'atterrissage sur l'autre nasgul c'est assez impressionnant et c'est le nasgul qui s'écrase sur ses propres unités et qui va repartir par la kb kd ok langmar qui est là qui qui tente des faits ici on a les orgs de gundabat qui ont été invoqués qui sont en train de détruire l'économie de notre cher kd un monde menacé par amazon de toute façon ça changera rien on aura toujours nos films ça ne bougera pas ok les archers du mordor qui sont en train de massacrer la monture elle est mais elle prend pas trop cher donc ça va on a beaucoup de spectre de spectre de sorciers merci beaucoup moi on va taper de vous cher à vous tuer fr la let's go ce sera ça tombe ce dos allez faut tuer absolue à mais c'est le roi sorcier en fait j'avais pas vu c'est carrément le roi sorcier en personne qui vient au combat bien joué à lui bien joué à lui bien joué à lui ok la bouche de soron ça c'est bien joué on a une tour qui est en construction du côté de kd pendant ce temps là qu'est ce qui se passe ici ok le troll oh le stun qui a été balancé par l'urtre sur ce qui va passer sûrement en mode carnage je pense qu'il a même pas besoin la bouche de soron va de toute manière mourir parce qu'elle est stone ok ça c'est bien joué pendant ce temps là le mordor qui va se replier du côté de nicknook et en vrai c'est serré mais en même temps je me dis il ya quand même un avantage qui est en train de de s'étendre du côté de l'équipe biscuit on a ni du côté de nicknook on a un wyrm je pourrais pas pourquoi on l'utilise pas ici hein en vrai là il pourrait l'utiliser un oh la flèche de corgorod qui a été utilisé sur sur l'armée de l'isangar c'est bien joué on a fait de l'ouroucaille rôti rôti salut justin salut nico c'est plutôt justin ok rogache rogache niveau 5 rogache qui va faire son saut et boum ça c'est bien joué les unités du mordor qui se font massacrer est-ce que ça serait pas la remontada du côté de langmar et du mordor la verre je ne suis pas un orc comme ça c'était pas un orc c'est qui qui dit ça je ne suis pas un orc ok les trolls qui balancent leurs cailloux sur la tour d'observation on a les archers qui sont derrière les sorciers qui sont derrière qui ont pris la puits de cadavres wild dark et niveau 4 donc là c'est la remontada un peu du côté de langmar c'est serré ce match un champ qui va durer un petit moment ok je crois qu'il y avait un truc en bas à gauche de la carte il y a une espèce de point blanc en fait c'est peut-être sur mon écran qui est un point blanc ouais il ya un point blanc sur mon écran en fait non justin plutôt que justine je suis french mais j'aime bien massacrer les pseudos c'est un peu genre un peu l'habitude ici ça sera pas plus long que si rien avait assez arthur comme juste après tout ok directement le wyrm qui a invoqué ça c'est bien joué on va commencer à balancer le feu sur la fournaise on a les trolls qui sont en train de détruire le pure hawk en vrai c'est pas mal là le wyrm il va faire le café attention aux les unités d'élite les cavaliers noirs qui ont été recrutés ici on perd autant mais là on a les gilets jaunes voilà les gilets jaunes énervé les hommes du pays d'un quand ils ont les armures il se transforme en gilets jaunes voilà c'est ils vont aller détruire ils vont aider sur le pouvoir pendant cela nous avons karch on a une tentative d'attaque je pense du côté du nord de la carte du côté de tekitus du côté de nicknook qu'est ce qu'on fait bon on tempo on tempo on tempo du côté du mordor on est dans l'attente oh géant des montagnes qui ont été invoqués mais pourquoi il les a invoqués je crois qu'il les a invoqués un peu dans le vide non à la forteresse qui est midlife en fait et en vrai le wyrm il a carré de fou les gilets jaunes sont pas contents des prix des torches enflammées un stream politique let's go la politique en terre du milieu est-ce que les gilets jaunes vont détruire le mordor nous allons savoir dans quelques instants un gilet jaune est mort un gilet jaune est mort c'est terrible ok pendant ce temps là bah je crois que tekitus va perdre toute son armée et tous ses héros et je crois que ça va signer la défaite ultime à moins qu'il arrive s'il fait la rage du nord de rogache ça peut peut-être le faire pour tuer les cavaliers noirs en vrai la forêt que rogache utilise son saut ici ok ça c'est bien joué le vent sinistre a été exécuté en tête le vent sinistre est un peu overkill 1 il aurait peut-être pas dû le faire au gage qui retourne chez lui pourquoi rogache n'utilise pas avoir la rage du nord c'est bien joué la terre celui qui a été invoqué les unités de langues marc qui essayent de résister comme elles peuvent on va essayer de tuer les cavaliers noirs sont assez résistant pendant cela nous avons ici la catapulte l'invocation des hommes sauvages du pays de d'un le troll qui essaye de tirer bon c'est une lutte c'est vraiment une lutte incessante de ce côté là à voler le flèche qui a été tiré du côté de qui du côté du mordor bien joué il aurait pu le faire là je sais pas pourquoi il n'a pas fait là il l'a fait plutôt ici il n'y avait pas d'hommes améliorés il aurait dû faire là si les jaunes au rond point du milieu j'ai des problèmes de compréhension mais ça arrive même par télépathie c'est vrai que c'est dommage c'est dommage et il ya bientôt des pouvoirs niveau 25 qui m'ont arrivé non je suis blessé voilà woldar est mort rogache a dû mourir karch a dû mourir tout le monde est mort en fait ah non c'est bon karcher rogache ont survécu il ya que woldar qui a pas survécu dommage 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 gotmog qui meurt une nouvelle fois qui était pas en mode carnage en plus c'est honteux je pense que là faut changer de stratégie du côté du mordor parce que là ça va pas on a des unités non amélioré contre des unités full amélioré assez compliqué surtout qu'il ya grima qui est niveau 8 qui peut prendre le contrôle d'un héros temporairement évidemment mais il peut quand même prendre le contrôle d'un héros ce qui est quand même pas mal ouais c'est combien de temps qui dure ce match et bien 20 minutes non intéressante et raisons mais je pense que là en vrai en reste il suffirait que langmar perd ses héros et c'est la fin ok le william qui a été invoqué du côté de cadet c'est bien joué on a les spectres on a l'invocation des spectres on a pouvoir niveau 15 ici du côté d'elle b on a un pouvoir niveau 15 ici aussi donc on a bientôt l'un pouvoir niveau 25 en vrai ça peut ça va bientôt jouer au pouvoir niveau 25 je pense ok l'invocation des orcs de gondabad sur les archers c'est bien joué on a rogache qu'il pourrait utiliser encore une fois son seau mais qu'il n'utilise pas le roi sorcier qui en personne au combat l'invocation des spectres ici c'est bien joué mais il ya surtout l'armée de langmar le de l'isangard pardon qui est assez impressionnante ici on a saroma niveau 5 qui va pouvoir bientôt utiliser son explosion de magie le petit morgomi alors le nazgul monturellet qui est là à le le roi sorcier du côté de de tekitou cette fois donc le roi sorcier face au roi sorcier qui vaincra oh il décide de tricher on triche du côté de il peut pas aller sur sa monturellet n'a pas été inventé à encore à cette époque là aïe 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 il ne peut il ne peut pas taper son son frère jumeau parce que là je veux c'est la même personne là c'est le roi sorcier dangmar et là c'est le roi sorcier tout court c'est le roi sorcier du mordor apparemment ça se passe pas ultra bien du côté de nick neuf là pourquoi on n'utilise pas la flèche de gorgorot au pouvoir niveau 25 du côté bien non 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 du côté de l'isangar bien joué bien joué bien joué ça a détruit deux trois bâtiments je crois que nick neuk a décidé d'abandonner de ne pas utiliser sa boule de feu c'est terrible je suis attristé par cette nouvelle et il décide d'abandonner et pour l'instant un c'est au pour l'équipe biscuit on passe donc au deuxième match c'est parti et c'est parti pour le second match pour l'instant 1-0 pour l'équipe biscuit et du coup qui a quoi alors tequila tequila et ne ken pour le temps de l'été non je les ai pas j'ai pas eu le temps samedi de pour les faire et j'ai pas l'ail non plus samedi donc nous avons tequila du côté des gobelins nous avons nick neuk du côté de langmar nous avons les hommes du côté de cadet et nous avons le mordor du côté de lb ok ok donc avant il y avait cadet qui avait le mordor du coup c'est son partenaire qui avait les hangars qui se tape le mordor du coup le mordor est passé homme nick neuk qui joue le mordor est passé angmar et enfin langmar est passé et gobelins nous avons trois plus trois tunnels qui ont été construits des gobelins qui sont en cours de formation là on a des moulins petit hall des hommes du roi pensant là trois abattoirs qui sont en cours un puyau depuis or que de l'autre côté nous avons une caserne pour la production de bataillon du gondor donc ça c'est pas mal on va faire une seconde caserne pour intensifier ce push super personne n'a vu mon match assis ou herbeau on l'a fait ce matin son match on l'a fait ce matin ton match je l'ai même combiné un autre match tellement c'était c'était rapide mais je l'ai fait je l'ai fait vous êtes tous méchants comme ça on est tous méchants qui est méchant qu'est ce qui s'est passé ok donc première unité du côté du côté de cadet à je sais pas le sondage j'ai pas encore vu les gens ils veulent pas que je mange c'est ça j'ai même pas vu qu'est ce là j'en cours elle rouillère doit-il manger je sais même pas si c'est genre oui non non ou peut-être bonjour elle rouillère t'es matinale des live à 5 6 heures du matin comment ça des live à 5 6 heures du matin il est 5 6 heures du matin chez toi à chez nous il est midi voilà ok donc point à 100 on se bat pour les trésors mais quel voleur quel rat oh là là mais c'est un rat nick neuk on l'appelle le rat il vient de de voler les trésors de son adversaire bien joué à lui bien joué à lui mais c'est un rat quand même oh intéressant ça on a un tunnel qui a été construit ici et on a un autre tunnel qui est en construction en haut à gauche de la carte ok donc là nous avons les gondoriens qui vont attaquer je pense qu'ils vont aller se venger d'avoir perdu l'argent que nick neuk leur a pris pour l'instant là nous avons les gobelins qui essaient de d'intensifier leur attaque ici je pense en fait pour l'instant il n'a pas envie de montrer qu'il a un tunnel qui était en haut je pense il a juste envie de se battre mais le problème c'est qu'il perd trop d'unité là le gobelin là malheureusement t'es qui tous ça se passe porte passe pas comme tu voudrais que ça se passe je pense j'ai demandé quand tu as fait ton stream soirée en terre du milieu et les sert troll pour pas me répondre mon stream soirée en terre du milieu je sais plus quand c'était c'était un vendredi soir tard je crois ah oui c'était vendredi c'est vendredi dernier et j'ai fait un seul match et après je me suis endormi en fait j'avais ma semaine où j'étais complètement claqué mais j'avais quand même envie de faire un live mais le problème c'est que j'y arrivais pas genre j'avais envie mais mon corps il m'a dit ben non en fait tu vas te coucher genre t'arrêtes le live et tu te couches du coup j'ai fait ok ok on fera un autre jour alors faut le savoir ils ont la vision sur mes tunnels donc bah j'ai bien merdé ah merde effectivement y'a plus de tunnel donc j'imagine qu'ils avaient la vision donc bah clairement du côté de tekitus on a plus moyen d'atteindre la base adverse le plus rapidement possible donc ça va être plus compliqué pour lui il va devoir jouer la défense et je pense avec les gobelins faut vraiment faire des archers pour défendre c'est compliqué à 78% non mais vous êtes des malades vous jamais de la vie je j'écoute ce sondage en fait je pense que là après cette game je vais partir en pause et est-ce que je coupe le live je le relance après ou est-ce que je mets juste le live en pause peut-être mettre le live en pause et je pense que cet après on partira sur shadow on avancera sur shadow of mollo en foire plutôt l'ombre de la guerre ok les archers gobelins position agressif on va tirer les flèches enflammées va empoisonner plutôt les gobelins qui sortent champ de guerre qui a été activé oeil de sauron à cette compliqué là je pense entre les gobelins et mordor le mordor va remporter la bataille parce que l'oeil de son est très fort les orcs du coup deviennent très résistant les archers orcs font très très mal et en plus il ya des unités du gondor qui arrive donc là clairement ça va être compliqué et du côté bah malheureusement du côté de nicknook on va pas l'aider on décide pas de d'aller l'aider compliqué à dos compliqué à dos quoi ok donc là les décombres on a le tunnel le tunnel qui est là jamais je l'ai je le connais pas aïe 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 le voyage n'est pas encore terminé oh ils viennent d'utiliser bah on sait pas trop ce qu'ils ont utilisé je pense qu'ils ont utilisé le le pouvoir du oh des spectres ah il est vraiment intéressant ce pouvoir il est vraiment très intéressant déluge d'âme en vrai il est trop fort ce pouvoir en gros tu tu mets une sorte de poison sur les unités ennemis et si elle meurt elle se transforme en spectre c'est trop bien genre contre les factions de spam c'est génial oh des cheveux aux cheveux d'araignée ça c'est bien ça ça c'est très très puissant bon cette unité malheureusement a pas réussi à reprendre de l'accélération donc il a déjà perdu une unité sur cinq là on va renverser une nouvelle fois je pense que c'est la meilleure technique de d'y aller comme ça de front comme ça à charge à charge constante là il va perdre ses deux unités pour rien c'est dommage il aurait pu les garder beaucoup plus longtemps pendant ce temps là comment ça se passe ici bah pas si bien que ça on a des spectres ok mais à part ça en tout cas c'est original d'avoir des des sorciers voilà elles savent pas courir les araignées ce pas et galop mal on a on a une belle c'est très chouette ici un au niveau des constructions aïe 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 la cavalerie les lanciers du harrad qui arrivent et qui vont renverser les unités à plus colonel ok les chaucheurs d'araignée qui tirent leurs petites flèches sur la cavalerie ça c'est bien joué on en a tué un on a mis le poison pendant ce temps là ah bah enfin l'armée l'armée de langues marc qui va arriver mais qui arrive après la bataille genre y'a plus personne y'a plus de gobelins y'a plus rien c'est la crise que va faire le mordor c'est la méthode total war charge et contre charge mais c'est pas un total war mais même dans total war ça marche jamais ça genre charge contre charge comme ça genre ça marche pas en avant en avant petit va rien en avant ok la cavalerie qui fonce dans les gobelins c'est très très bien joué derrière des chaucheurs d'araignées on va tirer un maximum de flèches pensant là qu'est ce qui se passe ici bah bah on a des attaques on a des attaques du côté des hommes on va essayer de tuer le bâtisseur ça c'est bien joué est ce qu'on va réussir à tuer le bâtisseur on va réussir à tuer le bâtisseur donc c'est excellent pendant ce temps là bah de l'autre côté bah c'est la mer noire le le mordor arrive une nuée de d'or que les spectres le déluge d'âme on s'est bien joué là s'il arrive à tuer une seule unité rien qu'une seule oh ça y est ça y est c'est le déluge le déluge des âmes va arriver toutes les unités on se transforme en spectre oh c'est magnifique oh c'est magnifique en vrai très très bonne technique mais vous avez vu comment c'est beau est ce que vous avez vu comment c'est beau cette puissance comme quoi les spectres ont bien utilisé ça peut renverser la tendance face à c'est l'enfer ce pouvoir ouais c'est un peu ça c'est l'enfer genre c'est en plus tant qu'il n'y a pas une unité qui meurt et ben il n'y a pas de spectre mais il suffit qu'il n'y en ait qu'une qu'une qui meurt et là c'est la fin du monde là c'est là c'est la fin les charges dans total war font mal mais faut pas les envoyer contre des piquets quoi c'est op ce truc dommage que c'est que ces temps restants non mais si les spectres restaient tout le temps ça serait encore plus cheaté très bon pouvoir contre le spam ça doit être interdit par la convention de jeunesse yo elro qu'est ce que j'ai manqué depuis le temps elro salut game of slayer comment ça va merci beaucoup pour tes 100 bêtes bah qu'est ce que tu as loupé bah écoute il y a la g2 qui est en cours il y a le tournoi rotwk qui est en cours et voilà sinon ça va nickel on est sur un match assez intense moi je veux revoir des spectres là où sont les spectres où sont les spectres ok il ya des nouveaux sorciers qui sont en cours en vrai je pense la technique tu fais rôdeur noir spectre avec genre deux trois piquets pour défendre des archers t'envois ton pouvoir tu tu es genre une unité ou deux et c'est bon tu as gagné merci beaucoup val val venir pour le follow bienvenue à toi comment ça va le tournoi royaume darda aussi tu as faut que je demande à une nouvelle s'il peut pas jouer plus tôt demain parce que moi 17 heures ça va être chaud je sais pas si je pourrais il m'a dit vendredi mais vendredi ça dépend quelle heure quoi ok la calerie qui est là les gobelins qui tirent leur flèche empoisonné ça c'est bien joué les orques qui tirent quant à eux leur flèche de feu rôle nombre de rôdeur ici ça va faire tellement mal mais il ya l'armée de l'an de langues marques qui arrive moi je veux voir les déluge dame là déluge dame déluge dame déluge dame déluge dame déluge dame meilleure technique tu fais une unité sorcier tu qui fait des spectres et l'autre qui fait puits de cadavres ça peut être une technique aussi après il suffit genre d'une flèche ou deux pour tuer l'unité et qu'elle se transforme en spectre et après ça crée un un cercle un cercle comme ça toi où ça où il ya la puissance quoi la puissance du spectre où ça fait pour l'explosion bon ça a l'air d'être assez compliqué du côté des gobelins et de langues mar on a du mal à à mettre de la pression alors que du côté de bas des hommes ont continué mais il fait que ça il ya quoi une caserne il ya toujours que deux il a fait une marché à vous on est bien il ya une voie et de flèches en plus on a les araignées qui ont été invoqués du côté de tekitouz du côté de nicknook on a les orcs de gundabad une réaction en chaîne exactement ça fait exactement ça mon cher nardun une réaction en chaîne bah c'est un peu le principe de ce pouvoir c'est tu crées une réaction en chaîne ok c'est bon je vais avoir les rodifs une fois le live fini pour attraper tout ça merci beaucoup pour le maximum de pets n'hésite pas en envoyer mille par mille c'est beaucoup mieux que un par un toile ok la vocation des orcs de gundabad dans les rôdeurs ça s'est bien joué on a la bouche de tout ce qui abandonne c'est terrible aïe 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 les joueurs abandonnent c'est la fin merci beaucoup qui est molo kimono loupousse et ben écoutez bravo à l'équipe biscuit qui remporte le match et qui passe donc autour de ce tournoi spécial et route et le week à je vous dis au revoir pour deux prochains matchs adieu et abonnez-vous